Bon, nous y revoilà pour ce boss. On va bien voir si... Si cette fois-ci, on va y arriver. On a déjà essayé... Quatre fois ! Oui, c'est notre quatrième essai, là, normalement. C'est assez horrible, quand même. C'est un objet-clé qui sert pour... Pour avoir une arme de ouf. Parce que, évidemment, vous pouvez... Vous pouvez vous... Vous... Soit... Battre cet ennemi avec vos armes, à vous. Soit l'utiliser avec ce truc. Vous pouvez très bien ne pas vous en servir. Eh bien ! Allez, c'est parti. Je te couvre en faisant l'appât pour les... Pour les petits ennemis. Alors, lequel il faut viser en premier ? Il ne bouge quasiment pas, c'est très bien. Voilà. On peut difficilement être plus efficace que ce que je viens de faire maintenant. Avec déjà quatre petits ennemis... Qui vont bien nous gonfler. Donc là, le but... Mais pourquoi je ne monte pas maintenant, au fait ? Bah oui. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Je suis con, là. Bah ouais, surtout que là, il n'y a pas de... De petits ennemis. Allez, en attendant que ça charge... Allez, go. You grab it. Par contre, c'est vraiment une très mauvaise idée de donner le truc à Sheva. Ah, merde, je ne le vise pas correctement, là, en bas. Il va nous faire le coup... Le coup de ouf, là. Ah ! Heureusement, il est plutôt lent. On a le temps de le voir venir. Dépêche-toi avant qu'il y ait des gros ennemis de merde. Enfin, des petits. Qui viennent sur cette plateforme, là. Il y a des vers de terre. Allez, le but, c'est de faire apparaître la grosse boule orange, encore une fois. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Même si, là... Ouh, putain, mais ces trucs, sérieux. Vous voyez ? Sheva peut bien les tuer avec le couteau, là. Elle vient de le faire. Allez, full DPS, hein, sur le... Mais dommage, il y a des gros ennemis. Enfin, des petits ennemis sur cette plateforme, aussi. D'ailleurs, je me suis fait toucher une fois, là. Allez ! En attendant que le truc se recharge. Mais je ne sais pas si je peux l'avoir. Lol, je ne sais pas si je s'ai fait toucher. Je ne sais pas si... Mais non ! Je voulais ramasser le truc ! Je ne voulais pas descendre. Je voulais voir si je peux le toucher. La boule. Si je peux... La boule orange centrale. Si je peux l'avoir avec... Voilà. C'est parti. Donc là, il va faire une attaque monstrueuse sur le... Attendez. Il l'a fait sur la plateforme actuelle, en fait. Je vais essayer de les attaquer une première fois, là, pour voir comment ils vont réagir. Prends ça. Il a esquivé ? What ? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il l'a fait forcément sur la plateforme du bas, ou sur la plateforme sur laquelle on se trouve, au moment où il apparaît, ce con ? Est-ce qu'il va toujours la faire, là, cette attaque ? Je ne comprends pas. Allez, c'est parti. Dépêche-toi. Il faudrait au moins en tuer, hein. Voilà, c'est bon. Fais pas chier, là. Là, je l'ai eu, là. Putain, cette attaque. Il faudrait que je me retourne à chaque fois. C'est pire qu'une grenade flash, hein. Allez, je fais un petit peu de... C'est bon, là, je crois qu'il a annulé son attaque, hein. Ouais, j'ai tué tous les ennemis. Bien joué. Voilà, pour récupérer un petit peu de munitions... Munitions pistolets, hein. Allez, je peux faire une deuxième attaque. Ouais, ça a annulé son attaque, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est le fait d'avoir été en haut. Allez, un de moins. Il ne reste plus que deux. Ah, saleté. J'ai envie de retourner en haut, là. Faire le point sur les objets que je n'ai pas ramassés. Ramasser. De toute façon, pour l'instant, ça charge. Ah, là-bas. C'est quoi, ça ? Ah, munitions de Magnum, on s'en tape. Allez, qu'est-ce qu'ils font encore ? Pourquoi ils n'arrêtent pas de bouger, là ? Mais qu'est-ce que... Voilà. Mais... Je n'ai même pas eu de QTE, là. Oh, c'est lui qui l'a détruit. Il a détruit ses enfants. Ouais. Là, je l'ai touché, mais... Bien. J'ai touché ce truc-là, là, en... En atterrissant, mais pourtant, ça ne m'a pas... Mais, putain, ce n'est pas possible, sérieux, là. Ah, d'accord, c'est l'autre. Pour l'instant, ça va plutôt bien. Ce n'est pas les points de vie, le problème. Est-ce qu'ils vont arrêter de bouger, un jour, là ? Mais... Mais c'est incroyable, sérieux. Oh, c'est bon, je l'ai eu. Ouah, au moment où il m'a attaqué. C'est bizarre, j'avais vu un objet à ramasser, là. Allez, on n'a plus qu'à attendre que ça recharge. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On monte... Euh, ils sont en haut, là ! Vite, il faut monter ! Ils vont faire leur attaque de ouf ! Je crois, hein ! Je crois qu'ils vont faire l'attaque qui me tue en un coup, là. Non ? Ouais. Allez, vise-le, là ! Putain, qu'ils sont chiants ! Mais, bordel, je n'arrive pas à le viser ! Les petits ennemis vont me toucher, bien joué. J'ai envie de balancer une grenade là-dedans, mais ça va me faire perdre du temps. Allez ! Mais sérieux, est-ce que tu... Tu vas me laisser te viser, ou quoi, là ? Yes ! C'est bon ! Allez, go ! On pousse ce truc, on balance une grenade là-dedans. Prends sa saloperie. Fous le DPS sur ce truc. Quoi ? Allez, ça recommence. Ils n'ont pas Sarkozy. Allez, vite, là ! Faut y aller full d'épées ! Merde, déjà ! Allez ! Oh, non ! Pas mal ! You grab it ! Je ne peux pas, là, vous voyez ? Aaaaaah ! Bien joué ! Je peux... Putain ! A peine... Il m'a chaine, là, c'est n'importe quoi. Je ne peux pas ramasser l'herbe parce qu'on est tous les deux full. Allez, je me prends une... Il y en a combien, là ? Il y en a combien, là ? Deux ? Je ne sais pas qu'il allait me toucher, là, bien joué. Il faut à tout prix que j'attende qu'ils... Qu'ils arrêtent de bouger autant. Allez, il y a un autre enculé qui m'a... Bien, je ne sais pas. Mais ils... Ils ne vont pas arrêter. Ils n'arrêtent pas, là ! Allez, c'est bon. Là, je peux l'avoir, là. Faut pas chier. Mais... Mais ils bougent trop ! Oh, putain, bien joué. Je n'arrive pas à les viser. Qu'est-ce qui se passe, là ? Heureusement que je peux appuyer sans relâcher la touche. Oh, merde. Mais dis pas qu'on ne peut plus utiliser ce truc, là. Allez, 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 allez. C'est bon, là ? Ah, putain. L'écran est vraiment tout blanc. C'est ignoble. J'ai l'impression que j'ai tué celui de droite alors que j'ai visé celui de gauche. Allez, dépêche-toi. Ouais, mais la charge. Oh, bien. Cheval a tué au couteau pendant qu'il était en l'air. J'ai l'impression. Ah, fait chier. Je suis obligé d'attendre que ça charge. Et maintenant, il se remet à bouger, bien sûr. Ah. On y est presque. Oh, putain. Qui est heureux ? Allez, c'est bon, là. Là, je vais l'avoir. Comme tout à l'heure, là, bordel. Ok, d'accord. J'ai bien vu qu'il allait attaquer. On voit rien, c'est n'importe quoi, là. Allez, go. C'est bon, là, je peux l'avoir. Prends ça. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On reste ici, on monte. Allez, je pose ce truc. Boulle. Boulle orange, s'il vous plaît. Hein ? Quoi ? Pourquoi il y en a encore un autre, là ? Je ne l'ai pas tué ? Oh, putain, je l'ai raté. Enfer, je l'ai raté. Putain, ce n'est pas vrai, j'ai raté celui de gauche. J'aime mieux venir ici, vous savez quoi. Là, il va attaquer, donc ce n'est même pas la peine de se mettre en mode visée. Tiens. Il a attaqué, mais en bas. Allez, vite, vite, vite. Va te faire. C'est dommage, hein, à quelques secondes près, j'aurais pu l'avoir, là. Et ça fait déjà dix minutes qu'on y est. Toujours sur le même boss, c'est un petit peu ignoble. Allez, allez. Mais, putain ! Arrête de bouger ! Il commence à me faire chier, là. Est-ce que je vais y arriver ? Oui. Tout à l'heure, j'avais réussi, hein, quand je l'ai raté. Et d'accord, il recommence. C'est bizarre, là, hein. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bon plan sur Shiver. Je ne comprends pas, là. J'ai bien réussi à le viser. Mais, ce n'est pas possible. Il fait deux fois la même, là. Si je n'arrive pas maintenant, je redescends. Ouais, allez. Laisse tomber. On ne peut pas la voir quand on est en haut. Faut croire. Et là non plus, je ne vais pas y arriver, c'est ça ? C'est bon, je l'ai eu, là ? Oh, putain. Ouais, c'est bon. Putain, pas trop tôt, quand même. Allez, je fous le DPS. Je suis à 50 munitions. C'est quoi, ces trucs, là ? Allez, bien joué. Je suis attaqué par un outil. On ne lui fait pas assez de dégâts, hein. On ne lui fait pas assez de dégâts, avec le petit pistolet. Et voilà, il faut recommencer encore. Ce cirque, jusqu'à ce qu'on y arrive. Bien joué, quand même. C'est bon, là ? Je vais essayer de ramasser un petit peu de tout. Oh, putain. J'ai esquivé le premier, mais pas le deuxième. Oh, mais putain ! Il faut que je prenne des munitions à tout prix, là. Vite. Je remonte, hein. On ne sait jamais qu'il fasse son attaque de ouf. Mais de toute façon, on avait dit que remonter, ça ne sert à rien, putain. Le moyen de l'empêcher, c'est de lui tirer dessus. Ils ne sont encore que deux, là. Je n'ai pas confiance. Encore heureux, hein, parce qu'il y en a un qui reste plus en hauteur que l'autre. Lui, il est plus facile à viser que l'autre, là, j'ai l'impression. Yes ! C'est clair, je l'ai eu direct, vous voyez. Putain, saleté de truc blanc. Allez, vite, lui, là. Ouais, mais non. J'ai plus de charge, malheureusement. Quand il est affaibli, quand on lui tire dessus, même quand on ne touche pas un tentacule. Voilà. Et là, il reprend des couleurs et il va se remettre à bouger comme un ouf. Allez, je me remets en bas. Ouf. Ouais, munitions de pistolet, mais quand tu veux. Ce n'est pas comme si je pouvais le viser pendant tout ce temps. Allez, esquive QTE. Pourquoi elle ne l'a pas ramassé ? Comment ça, il ne peut pas maintenant ? Je ne comprends pas, là. Elle est full ? Mais putain ! C'est bon. You can't be serious. Pourquoi ? Là, je l'ai eu direct, vous voyez. C'est bizarre, quand même. Oh, c'est bon, on l'a eu. Il est mort. Oh, putain. Fouuuh. Combat horrible. Mais on a réussi. Bien joué. Encore une autre difficulté surmontée. Et on est au dernier chapitre. Mais je ne pense pas que ce sera la dernière partie. Celle-là, là. Mais peut-être avant-dernière et très probablement d'ailleurs. Et voilà. Encore une partie difficile réussie. Ce n'était pas évident, quand même. Allez, je prends tout. Ouais, mais il faut recharger. Loul. Ouais, ça marche quand on sélectionne d'abord les munitions, mais pas d'abord le pistolet. Allez. C'est logique, hein. Il faut bien pouvoir les déplacer avec cette combinaison. Allez. Peut-être dernière fois qu'on modifie l'inventaire. Non, il y aura le boss final aussi. Bon, ben c'est bon, je pense. On est prêts. On est prêts pour cet ultime chapitre. Le chapitre 6-3, qui est le dernier chapitre de Resident Evil 5. Déjà. Mais, d'un autre côté. Prends ça. Mais en même temps, ça a quand même duré assez bien de temps. Moi, je... Quand on était au chapitre 5 et quelques, je disais que ça allait durer moins longtemps que Resident Evil 4. Mais finalement, ça va être équivalent à peu près, je pense. Entre le nombre de fois où on recommence, les cinématiques... Les séquences interminables... Pfff ! Mais ça va, on va y arriver. Oh non ! Il veut contaminer la planète avec ça. Ah, je crois que c'est maintenant qu'on verra pouvoir s'asseoir là. Parce que là, on est revenu dans la salle précédente, vous voyez. Oh non, voilà Wesker. Il n'hésite pas à tuer ses propres alliés. Il va me le payer. Jill, qu'est-ce qui se passe ? Comment vont les choses de ton côté ? Eh oui, le virus, on est au courant. Comment ça, on peut en prendre partie ? Ouais, je vois. Il faut détruire les réserves de virus. Ah, c'est une info importante, on ne doit pas la... la négliger. Ah, ça aussi, ça peut nous aider. Ouais, c'est celui qu'on a ramassé tout à l'heure, là. Et on va pouvoir s'en servir contre Wesker, c'est ça ? Comme Vamp dans MGS4. Il faut lui faire une overdose ! Oh non, la liaison a été coupée. Excellent. C'est le même virus, il n'y a plus aucun doute. Ah bon, t'es sûr que c'est pas le PG67BW au lieu de PG67AW ? Alors, voyons voir, est-ce que je peux m'asseoir là-dedans, là ? The entire planet ! Mais il faut que j'attende qu'ils aient fini de discuter. Est-ce qu'il y a des caisses, là, ou des objets à ramasser ? Même si on les a ramassés tout à l'heure. Putain, elle fait chier, cette alarme, là. Tut, tut ! Nous devons arrêter ici, et maintenant. Le renfort. Ah, elle nous attend ici, vous voyez. Elle ne bouge plus. Ah, c'est ça, c'est énorme ! Ah, on peut le faire avec les deux personnages, même quand on contrôle qu'un. B, c'est Sheva, et X, c'est moi. Voilà, ça, je ne l'avais jamais fait, c'est assez énorme. Louis, patron du monde. Bon, ce sera pour une autre fois, je suppose. Voilà, c'est exactement comme dans Resident Evil 4, c'est assez énorme. Bon, là, c'est beaucoup mieux de faire avec Sheva. Avec son... Ah, ça ne déclenche pas de cinématiques, et pas son dialogue. Vous voyez, vu qu'elle croise les jambes, c'est beaucoup mieux de prendre son costume safari ou secrétaire. Voilà, allez, go, c'est parti. On va descendre, on ne pouvait pas le faire avant, mais maintenant on peut le faire, et on ne sait pas pourquoi. Eh oui, c'est les joies de Resident Evil, encore une fois. Allez, encore une cinématique. Oh, putain, pas cette phase. C'est là où il va y avoir les insectes avec les Majini, et avec une porte qui s'ouvre progressivement, en fait. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne pour tout, vous avouez. Je les passe. Oh, putain. Il s'est fait tuer. Ah, c'est ça la musique du générique de début, non ? Ouais, et puis une musique... Imagine in Flame, je crois. Ouais, bien joué. Si tu lui avais pas sauté dessus, il m'aurait attaqué. Allez, on y va. Pas la peine de tous les tuer. Elle est bien rythmée, cette musique. Merci, mais moi je vais utiliser ça. Et je suis immortel. Tricell ! Eh oui, ouverture de la deuxième cloison, ça va prendre un temps fou. Eh oui. Ça va mettre du temps avant que ça s'ouvre. Ouais, bien, la... L'herbe Sheva. Oh non ! Ça pète de partout, c'est du grand n'importe quoi. Ouais, et alors ? Bah oui, mais ça, c'est pas ouvert, là. Ah oui, bah il faut attendre, c'est ça. Il faut survivre, vous voyez, le plus longtemps possible. Sheva s'est fait toucher. Se plaquer au mur. Donc là, je devrais attaquer en temps normal, mais vu que j'ai pas de... Vu que j'ai pas de munitions, bah je vais tout simplement attendre que la porte s'ouvre. Ah ah ! Ernst me damn you ! Regardez, on voit les oeufs de... Des insectes. Tu n'es qu'un insecte ! Prends ça ! Oh, il a même pas touché Sheva, comment ça se fait ? Ok, lui, il est un petit peu buggé. Ça prend beaucoup de temps, hein. Et il va falloir le refaire. Ça va arriver deux ou trois fois, en fait. Mais c'est pas possible, tu vas pas me faire croire que c'est pas ouvert, là. Les autres nous tirent dessus, hein, déjà. Alors que le truc n'est pas ouvert. Voilà, c'est bon. Checkpoint, please. Oh, même pas ! Aïe, 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 aïe. Là, c'est beaucoup plus dur, hein, bien sûr. Il est là, le truc ? En plus, j'ai besoin de Sheva, cette fois. Ouais, c'est ça. Go, à gauche. C'est bon, porte ouverte. Journée porte ouverte, bien joué, point de contrôle. Et il faut attendre avec les insectes et tout, et les mitraillettes. Donc là, c'est beaucoup plus dur à esquiver et à ne pas se prendre de dégâts que les... Regardez les v'là. Cule saleté, quoi. Que des simples ennemis avec des matraques. Oh, pourquoi je peux descendre, là ? Oh, c'est énorme ! Ouais, et alors, y'a quoi, là ? Je veux des objets à ramasser, hein. Bon, d'accord. Oh, c'est plus simple qu'il n'y paraît, hein. Oui, oui, oui. Thanks. Attention, ça arrive de derrière. Ouais, les v'là. Ils sont... Ils sont très rapides, je vous l'avais dit. Bon, là, y'a rien. Oh, y'en a deux ! C'est ignoble. Mais où sont les... Ah, les v'là. Les ennemis avec des mitraillettes, j'allais dire. Putain, ça fait trois herbes, quand même, hein. Rien que dans ce screen. Ah, on peut monter... Aussi haut ? Incroyable. D'habitude, moi, je tue tous les ennemis, hein. Cheva. Grenade d'azote. C'est quand tu veux, hein, sinon... Oh, non. On va se faire tuer. Oh, putain, les v'là, les deux ennemis. Oh, putain, non. Les v'là, les deux gros. Oh, non ! Mais putain, mais non ! Je suis dead. Attends, me dis pas qu'on est obligé de tuer les deux gros, hein. Sinon, ça va jamais aller, hein. Me dis pas qu'on est obligé de tuer les deux avec la mitraillette, là. Allez, je me prends quand même cinq grenades. Double herbe verte, please. Allez, je reste comme ça. Putain, ça fait chier, là ! Bon, ben, on refait la même, hein. Sauf qu'il est pas activé. Heureusement que je m'en suis rendu compte, hein. Parce que sinon, j'aurais pu tourner en rond pendant pas mal de temps. Voilà, c'est ça. Normalement, ça l'avait fait quand j'avais actionné ce truc. Et là, on est obligé de le refaire. Il y a cet endroit où on est pas allé, hein. Vous voyez, nous, on a continué par là-bas. Ouais, bien, elle a ramassé une herbe. Bon, ben, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, ça, je la garde pour l'herbe rouge. Pourquoi je peux pas ? Elle est où, là ? Ouais, d'accord, elle est derrière moi. Et les autres, là, les... Ouais, on voit des insectes qui... Des trucs noirs. Vous les avez peut-être vus. Des espèces de poussières qui flottent dans l'air noir. Quand il y a ses ennemis. Ah, je peux pas bouger la caméra, là. Ouais, il y a deux portes, ouais, c'est chier, là. Regardez, les vlas, là. Oh, ça, saloperie. Je vais au moins tuer les deux insectes, hein. Il est mort ? Sérieux ? Oh, oui ! Ah, lui, par contre, ça a pas marché. Ouais, presque, hein. Putain, j'ai l'impression que quand on attend, leur bouclier finit par se... Par se disperser. Par disparaître, en fait. Oui, on est au courant. Donc là, ils vont venir nous poursuivre, hein, bien sûr, vous pensez bien. Allez, je vais essayer de combiner les herbes. Prends ça. Ils vont nous poursuivre, hein, les... Et elle. Ah, putain, je prends trop de temps. Ils vont nous shooter. Allez, c'est bon, là, c'est pas mal. J'ai fait utiliser, mais heureusement, ça n'a pas... Ça a annulé mon action, parce que c'est pas ce que je voulais faire, justement. Allez, on... Oh, putain, le voilà, lui ! Déjà ! Ah ouais, il saute, c'est normal. On va à la prochaine. Oh, putain, quelle bande d'enfoirés. Les quatre herbes, ça va pas être de trop, hein. Deux rouges et deux combinaisons de... Ouais, il y a ça, en plus. Splendide. C'est bon, il y a eu que ça à ramasser, là. Je commence à me demander si on n'est pas obligé de tuer ces deux gros, en fait. Oh, putain ! Il va déjà falloir... Et on a fait pop d'autres ennemis. À mon avis, la porte, elle est... Loul. La porte, elle est... Trois grenades flash, quand même. On se demande à quoi ça peut bien nous servir. Genre, on peut faire des grenades normales, mais bon. Aïe. Où est-ce qu'on est, là ? Oh, putain, d'où... J'aimerais bien vérifier si la porte continue de... Est-ce qu'on est bien ? Merci. Là, je crois qu'on revient en arrière, en fait, là. On va voir. Est-ce que la porte... C'est bon, elle est ouverte, là ? Où est-ce qu'elle est, la porte ? Là, évidemment, on n'a pas de marqueur jaune pour nous aider. Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas, là ? Je pense que oui, hein. Eh ben, on y va. Dernière aller-retour. Euh... Non, je me suis planté. Ah si, c'est là. Voilà le marqueur. Oh non ! Il faut tuer les deux autres. Oh putain, non, ils ont abusé du cassoulet. Oh putain, non, ils ont abusé. Il faut tuer ces deux-là ! Ça va durer un temps fou ! Rien que pour en tuer un ! Et puis là, si je pose une mine... C'est les ennemis normaux qui vont les activer. Regardez comme eux, là. Oh putain, non. Ah ok, d'accord. Il faut absolument les séparer. D'ailleurs, en temps normal, c'est comme ça que vous devez faire. Mais j'ai pas de munitions. Mais arrête d'esquiver, bordel ! Vite, avant que l'autre arrive. Oh putain, c'est quoi ça ? Grenade flash. C'est quand tu veux, sinon. C'est pas ça qu'il faut me donner, abruti ! C'est des... Oh non, un plagasme. Pfff, mais ils sont trop... Ils abusent du cassoulet, là ! C'est n'importe quoi, sérieux. Comment on va faire ? Eh oui. Là, c'est du grand n'importe quoi. Putain, on est obligé de les kill. C'est n'importe quoi, putain. Elle non plus, elle a pas de munitions. Oula ! Bien joué, Cheva. J'ai pas pu l'achever à terre, malheureusement. Ouais, go. Putain, fais chier. Y'a un plagasme, quoi. Et ils veulent pas me donner de munitions. C'est ignoble. Bah si, là, ils en donnent, mais je peux pas les ramasser. C'est trop con. Maintenant, je comprends à quoi servent les... Les grenades flash. Allez. Deux de moins. Je vais essayer de ramasser les munitions. J'en ai besoin. Il en faut un maximum. Allez. On se prend des dégâts monstrueux. Maintenant, vous comprenez l'utilité du gilet pare-balles. C'est bon, on a tué tout le monde, là. Putain, mais fais chier à continuer à me faire des dégâts, là. Je devrais pas me toucher, là. C'est bon, il reste plus que les deux gros, maintenant. Non. Il reste encore au moins deux Magini, là. Allez. On recharge. Même malgré ça, j'ai quasiment pas de... Oh, putain. Les autres sont là, putain. Je voulais que ce soit les autres qui arrivent, là. Ouais. Et puis, il reste ici. Tu sais pas pourquoi. Ah, ok. D'accord. C'est un... Mais putain ! C'est pas ça que je veux faire. Il y en a encore deux, là. T'es sérieux ? Je vais essayer de me débarrasser de ces ennemis, d'abord. C'est du grand n'importe quoi, là, quand même. Oh, il y en a encore deux autres, là. Mais arrête ! Regardez ça. Quatre Magini normaux plus les deux autres gros de merde, là. Arrête tes conneries, putain. Tiens. Oh, mais ils sont une troupe ! Les autres se font tuer par les projectiles de l'autre. Un oeuf pourri. C'est ignoble. Mais là, l'avantage, c'est qu'ils sont tous les deux. Ok, d'accord. D'accord. Encore un autre ici. Même plusieurs autres. Ah, d'accord. Elle était mourante. Ouh là là, mais sérieux ? Mais ils reviennent à l'infini, ou quoi, là ? Mais c'est horrible. Ça va pas, là. Moi, je croyais qu'au bout d'un moment, ils allaient arrêter de pop, là. Mais regardez, encore un autre, là. Deux ! Mais non. Pfff. Ils ont abusé. C'est de la connerie, cette séquence. En plus, là, on peut pas refaire comme la dernière fois. C'est-à-dire, reload au prochain checkpoint. Comme ça, y'a plus que eux deux. Non ! Vu que les deux gros n'apparaissent que après le checkpoint, en fait. Oh ! C'est quoi, ça ? Putain, je l'avais pas vu. Quel con. Ça, là ! C'est bizarre, c'est très calme, là, depuis tout à l'heure. Putain, si, j'avais su. Ah bah, c'est clair que c'est beaucoup mieux, comme ça, hein. Il faut les viser dans la tête, hein, pour qu'ils fassent ça, là. Oh non ! Surchauffe ! Je suis con. J'avais pas fait gaffe. J'ai oublié de l'attendre, maintenant. Et on va se faire canarder, mais un truc de fou. Mais va te faire ! Parce qu'on tue, hein, que tu le tues. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait une jauge de surchauffe. Ils se mettent à l'abri, hein, ces enculés. Dégage, je sais pas. Ah, c'est clair que ça change tout, hein. Qu'est-ce que... Il va exploser ! Oh, putain. Ils sont où, les autres, là ? Ah, ok, d'accord, les vlas. On se bat d'homme à homme. Oh non ! Il est hors de ma portée ! Il faut se barrer. Un de moins ! Ramasse le truc. Et on se barre. On va essayer de se mettre à un endroit plus propice, hein. Euh... A mon avis, si on a une à droite, c'est qu'il y en a une à gauche. Eh bah non. Ah, fuck ! Va te faire ! Il reste là, ce con. Il est très mal placé, là. J'essaye de le viser, mais... Putain, mais... C'est bon, il est parti, là. Allez, j'attends un petit peu, avant d'y retourner. Oh, putain, je peux pas sauter. On gaspille un nombre incroyable de munitions et d'objets de soin. Oh, putain. Mal placé, ce truc de merde. Est-ce que je peux le viser d'en bas, là ? Oh, putain. Ouais, c'est bon, il est dead. Heureusement qu'il y a eu ces trucs, hein. Sinon, je sais pas si on y serait arrivé. On aurait fini par y arriver, je pense, mais... Maintenant, il faut retrouver la porte. Aïe. Voir les objets de soin. Ouais, j'ai pas eu le temps de bien voir, mais bon. Oh, c'était du grand n'importe quoi, cette séquence. Histoire de changer. Allez, go ! Sheva utilise l'autre... L'autre carte. Et voilà. C'était pas de tout repos, mais heureusement qu'il y avait la mitrailleuse. Et voilà. Là, la musique se coupe. Pas de checkpoint. Bien joué. Allez, on va manger l'œuf pourri. Merci, partner. Merci. Mais on avait pas pris des grenades explosives, là ? On a gaspillé les cinq ? Ça m'étonne, hein ? Il nous reste une petite herbe verte et un spray de premier secours. Avec ça... Je ne sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi, reste sur tes gardes. C'est parce que les... 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 Les cartes magnétiques n'ont pas disparu alors qu'on a... Et voilà, Wesker ! L'affrontement final. Ça y est, c'est maintenant ! Ouais, peut-être, hein. Je pense, hein. Donc c'était la séquence normale la plus dure, faut croire. La dernière, du moins. Il est temps que je me débarrasse de vous. Tiens ! Mais on n'a pas détruit les réserves de virus. Oh ! Qu'est-ce qu'il m'a lancé ? Des lunettes ? Et voilà. Je vois que tu es toujours debout, Chris. Tu ne te souviens pas ce qui est arrivé la dernière fois ? Tu veux que ça se reproduise ? Je suis tombé dans le trou avec ta partenaire. On a du mal à voir comment on pourrait le battre. Même si Jill nous a donné un indice, bien sûr. Bien sûr. La masure. Ouais, je pense qu'on est arrivé au boss final. Je vais le sauver de sa... De son côté pathétique. Prends ça. Ils ne l'ont pas touché une seule fois pour l'instant. Oui, je pense que c'est maintenant. Ouais. Donc, ce combat se passe en deux parties. La première partie, c'est maintenant. Il y a des armes qui sont enfermées dans des vitrines qu'on peut utiliser. Notamment un lance-roquette, je crois. Mais je crois qu'on ne va pas l'utiliser. Parce qu'on avait dit qu'on ne servait que du... Enfin, quoique... C'est un petit peu comme la... Comme la... Comme la Gatling qu'on vient d'utiliser, là. Mais c'était un truc du décor. Là, c'est un truc à ramasser, donc ce n'est pas la même chose. Je vais juste te tuer rapidement. Je fais ça rapidement. Ouais, c'est parti, c'est maintenant. Donc, il est assez particulier, ce combat, en fait. Il faut... C'est quoi ce truc en haut à gauche de l'écran ? Ah, c'est le... le... le virus. Donc là, vous voyez, c'est... Il n'y a pas de lumière. Dans les coins sombres, comme ça, là. Voilà. Ouh là. Il tire dessus. Mais si, il nous voit, là. En fait, il faut éteindre les lumières. Avec des... Voilà la vitrine dont je vous parlais, là. Effectivement, il y a un lance-roquette. Mais ça fait partie du combat, quoi, donc... Il est obligé de se servir de ce truc pour lui... Je ne sais pas. Bon. Première étape, il faut éteindre toutes les lumières. Comme là, vous voyez, je suis dans la lumière. C'est quoi, ça ? Ah, une roquette. Il essaye de... De faire des dégâts à... À Sheva. Il n'y arrive pas. Il est spécialiste du corps à corps. Je ne sais pas si ça va rester éteint, ce truc. Voilà. Là, on a fait à peu près le tour de la zone de combat, vous voyez. Là, c'est encore cet endroit. Allez, c'est l'avant-dernier fight du jeu, encore une fois. Oula, il nous fait des magnifiques glissades. Est-ce qu'il me voit, là ? Est-ce qu'il sait que je suis là ? Ah ! Il recommence avec ça. Donc ça veut dire que c'est bon, il me... Il ne me voit pas. Putain, mais pourquoi on peut monter aussi haut, là ? C'est quoi, ça ? Il y a encore d'autres munitions, c'est ça ? Bon, là, c'est éclairé, il va nous voir. Ouais, je ne pense pas qu'en utilisant que le flingue, je pourrais y arriver. Il va falloir utiliser le... Oh, putain, il y a tout ça comme munitions ! Moi, d'habitude, je n'ai pas besoin de tout ça. Ouais, des roquettes pour RPG. On va être obligé d'utiliser le lance-roquette, c'est sûr. Enfin, quoique, ce n'est pas pour rien qu'on a économisé toutes nos munitions. Et oui. Oh non ! Il a failli me toucher, là. On va se souvenir qu'il y a encore une roquette ici. Bon, je vais vous montrer ce qu'il faut faire en temps normal. On va le faire au moins une fois. Il faut d'abord récupérer le lance-roquette qui se trouve là-dedans. Dans cette vitrine-là. Et ensuite, il faut lui tirer dessus au moment où il est aveuglé. Parce que sinon, il va esquiver. C'est quand tu veux. Et donc, nous, on doit lui tirer dessus quand il est... Comme là, par exemple. Ah oui, il détourne son attention. Comme là, regardez. Ah ben ! Elle a pu lui tirer dessus, quand même. Et après, il faut tirer sur la roquette. Voilà, pour lui faire des dégâts. Et après, corps à corps, go ! Ah ! Cheva, fais-lui l'injection ! Oh ben, ça a raté. C'est con, ce truc. Ah, je vais chercher une roquette. Tiens donc. Watch out ! Ben, vas-y ! Go ! Ah ouais, elle y va. Putain, c'est énorme quoi, l'intelligence artificielle. Vous voyez, là, je lui tire dessus, mais trois fois. Et après, il commence à esquiver. Donc là, j'attire son attention pendant que Cheva... Donc, il faut faire ça trois, quatre fois, vous voyez. Moi, j'ai pas besoin de toutes les roquettes qu'il y a en haut, je veux dire. J'en utilise deux ou trois. Et c'est bon. Ah ouais ! Je vais chercher une roquette. Et ça, c'est quoi ? À part ça, oui, pas mal l'intelligence artificielle. Et là, il faut... Hein ? Oh non ! Putain... C'est bon, elle en a un ? Ouais, c'est bon. Donc là, ben, il faut refaire pareil. Il faut qu'il perde notre trace. Il faut lui tirer dessus. Elle va lui tirer dessus. There you are. Voilà, vous voyez, il était stun. Ah d'accord, en fait, c'est lui qu'il faut tirer, c'est pas le missile. Je suis con. Go ! C'est bon, elle est juste à côté. Ouais, il fallait qu'elle pose le lance-roquette. Oh non ! Putain ! Mais merde, là ! C'est complètement con, ce truc ! Elle y arrive pas parce qu'elle doit poser le lance-roquette. Putain, mais... Oh ! Go ! Parce que là, on peut lui faire autant de dégâts qu'on veut. Regardez. Faire déposer. Ensuite. Maîtriser. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire, en fait, et qui met fin au... À la première partie du combat. Eh oui. Vous voyez, je pouvais l'attaquer autant de fois que je voulais. Ça aurait pas servi à grand chose, à mon avis. Eh oui. J'étais plus très sûr, mais effectivement, c'est ça qu'il fallait faire. Donc, j'en viens à me demander si sans utiliser le lance-roquette, on aurait pu réussir, en fait. Est-ce qu'on peut le mettre à genoux ? Et faire une action maîtrisée ? Sans le lance-roquette, j'en suis pas sûr. Mais c'est possible. Enfin... C'est possible que ce soit le cas, mais là... Je m'en rappelle plus trop. Bon, mais voilà. Première partie du boss final terminée. Tu vas me le payer, Chris. Suis-moi si tu l'oses. Oh non ! Il va utiliser le... L'avion. Et donc, ça va nous amener ailleurs. Vous voyez, on va quitter le bateau. Ça va nous emmener dans une région volcanique. Et... Et c'est là que le vrai boss final va commencer. Est-ce qu'on va l'avoir en 20 minutes, assister au crédit de fin, etc. J'ai des doutes. J'ai des doutes sur ces qualités de chef. Allez, donne-moi ta main. Oh non ! On va être qu'avec Chris. Et non. Elle a réussi. Donc, cette phase du boss final, il y a un moyen de le terminer très rapidement, en fait, avec une QTE spéciale. Je ne l'ai jamais fait, je crois. Et... On peut le voir sur internet, en fait, on commence à lui tirer dessus un petit peu. Mais c'est très compliqué. Je crois qu'il faut que moi... Enfin, Chris... Soit... Derrière le boss. Et... Et que Sheva soit devant. Et... On appuie et on... Et Sheva va le mitrailler à coups de couteau. Attention, QTE. C'est les dernières de la... Du jeu, je suppose. Excellent. Saturating. Oh non ! On attendra le... On atteindra le point de non-retour. Ouais, c'est ça, vous voyez. Wesker, il est... Il souffre. Il s'énerve. Prenez ça ! Touche carrée. Donc là, on passe de l'un à l'autre. Et les personnages... Prends ça, Chris. Wesker aussi est jouable dans le mode mercenaires. Et avec les modes, bien sûr. Les modes PC. D'ailleurs... Quand j'ai vu la gueule de Louis... Le fait qu'il était trop gros... Que dans les scématiques, c'était fucked up et... Fucked up, etc. On le voyait plus ou moins dans les scématiques. J'ai hésité à faire l'épreuve Wesker ou l'épreuve Jill. Vous voyez, à le remplacer par quelqu'un d'autre. Puisque de toute façon, si on veut continuer les épreuves Resident Evil, on n'aura pas le choix. Prends ça ! Louis, ce sera que pour Resident Evil 4 et 5, malheureusement. C'est très con, mais... Oh là ! Prends ça ! Pourtant, je prends le contrôle de Chris. Alors, pourquoi ça me demande d'agir avec Sheva ? Là, si on rate un seul QTE, on est mort. Tiens ! Oh non, qu'est-ce que tu m'as fait, Chris ? Tu vas me le payer. On n'est pas encore tiré d'affaire. Le largage va être automatique. Tiens ! Je vais gagner du temps pendant que Chris... NOOOOON ! Vous avez détruit mes plans ! Mais vous ne vous êtes pas encore débarrassés de moi ! Non ! Je suis aspiré comme Alien ! Et oui. Donc, on va tous atterrir dans le... Oh non ! Il a pris la jambe de Sheva ! Il y a une dernière QTE, là, je crois. Chris va... Va revisionner son... Son passé avec Jill et il va... Il a peur que... Que ça va se passer de la même façon que ce que Sheva va se... Va vouloir se suicider et l'emporter avec lui. De la même façon que Jill l'avait fait au manoir. Mais il faut appuyer ! Pour lui donner la main ou... Ou refermer le... Le sas ou je sais pas quoi. Non ! Pourquoi t'as fait ça, Chris ? J'aurais pu l'emporter avec moi ! Ouais, c'est ça, hein, le volcan. Et donc, bah, ce... Ce fight-là est très chiant. Mais là, on va faire le plein de munitions, hein. Et d'objets de soin, on va prendre que ça. On va être séparés avec Sheva au début. Et on doit pousser des rochers... Pour le... Pour lui faire... Qu'ils vont tomber plus bas. Qu'ils vont tomber dans la lave et donc... Ça va pouvoir lui faire un chemin pour qu'elle puisse avancer, etc. Donc, euh... Et après... On sera au... A la dernière partie du combat. Donc là, on pourra véritablement le battre. Mais je sais pas comment il fonctionne, ce boss, en fait. Je l'ai kill plusieurs fois, mais... Qu'est-ce qu'il faut viser ? Je sais qu'il a un point faible au cœur. Mais qui n'apparaît que sous certaines conditions après lui avoir fait un certain nombre de dégâts, je suppose, donc... Non, non, il n'utilise pas le... Il déconne pas. Il n'utilise pas l'œuf pourri. Donc voilà. Là, c'est le... C'est le sniper pour le ralentir, eh oui. Grenade. Mais là, c'est vrai que... Je me rappelle plus trop comment on va faire. Voilà. On va prendre le plein de... 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 De munitions. Et euh... Si jamais on a un dernier checkpoint après la fin de la première phase, et ben on... On essaiera comme ça. Bon, allez. Faudra presque que je le fasse maintenant, mais bon. Oh non ! Où est Wesker ? Ça sent pas bon. Il va faire sa forme de monstre comme Krauser dans Resident Evil 4. Et oui, parce que le seul moyen de... De jouer avec Louis dans Resident Evil Révélation 1, 2, 6... Euh... Si on veut continuer les épreuves sur Resident Evil, c'est les... Les mieux, hein, je veux dire. Tu vas me le payer ! Non ! J'ai enlevé ma chemise ! Alors vous ne pouvez rien contre moi. Bah c'est de faire nous-mêmes les mods, d'importer nous-mêmes les... Les modèles 3D. Ce serait possible. Avec de la volonté. Oh non ! Ouroboros prend... Prend... Prend parti... Prend le contrôle de son corps et il utilise les débris de l'avion pour en faire des armes. Donc, euh... Donc ouais. Donc c'est ça, hein, le boss final. Oh non ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Tu vas crever, Chris ! Avec toujours des grands dialogues, comme vous pouvez le constater. Bah oui, ce serait de les faire nous-mêmes avec 3DS Max, euh... Donc des logiciels comme ça, là, vous voyez. Et puis, plus le... Plus les années s'écoulent, plus la différence graphique est grande, quoi. Et plus Louis s'y fera tâche par rapport aux autres. Et le pire dans tout ça... Oh non ! Oh non, c'est pas possible ! Il faut s'enfuir ! Voilà, et c'est là qu'on va être séparés de Sheva. Donc elle, elle va se faire poursuivre par Wesker. Et nous, on va devoir... On va devoir courir. C'est dommage que Louis soit pas tout le temps comme ça, bordel. Ça, c'est vraiment lourd, quand même. Oula, comment ça va en hauteur ? Oula, c'est Wesker, attention ! Vous allez me le payer. Qu'est-ce qu'il faut ? Faut que j'aille à droite, à gauche... Ouais, mais elle, elle utilise un sniper pour le... Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, voilà ce truc, là ! Go ! On va les détruire à coup de poing ! Encore que je vous avais dit que... Oh merde ! Elle est se poussée ! Saleté ! Comment ça je le tiens, Chris ? Elle a pas d'armes de... Oh putain, ils abusent avec ces QTE de merde ! Voilà, vous voyez ? Faut faire ça pour nous faire un chemin dans la lave, etc. Ouais, je dis ça, mais encore une fois, Resident Evil 5, moi je trouve que... Oh là, c'est quoi ces traits sur l'écran ? Je trouve que c'est... Ah mais putain, ça apparaît en permanence ! C'est quoi ces conneries, c'est à cause de la lave ! Pourquoi je peux pas sauter, là ? C'est complètement con ! Oh non ! Ouais ! Prout ! Instant death, bien joué ! Allez, je fais le... 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 le ménage dans mon inventaire. J'ai pas compris ! Pourquoi j'ai pas pu sauter, là ? C'est... c'est complètement con, là ! Ouais, peut-être que ça, ça nous serait utile. De toute façon, là, on va prendre tout ce qu'il faut, hein, tout ce qui nous... Tout ce qui va nous être utile. Euh... Oui, j'en parlerai dans la conclusion, hein. Eh bien ! Ah oui, fallait appuyer, je suis con. Oui, j'en parlerai dans la conclusion, hein, de ces histoires de... de... de mode. Alors, herbe rouge, herbe verte... Oui, 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 oui ! Eh, de toute façon, on va lui donner que ça, hein, vu que... Elle peut rien... euh... Elle peut rien faire d'autre, entre guillemets. Ouais, mais moi, j'en ai aussi besoin, hein, parce que si je me fais avoir par Wesker... On est à 25 000 balles, bien joué. Ça va, hein, c'est plus... on a réussi à s'en sortir plutôt pas mal, hein. Et je prends toutes les munitions, fais pas chier. Regardez, malgré ça, là, je peux emporter que 5, 10, 15, 20, 25... 250 ! C'est naze, ce stack à 50, là ! Et je vais prendre 5 grenades, voilà. Oh, c'est peut-être pas la peine d'en prendre autant, non ? Je sais pas. Je vais virer les 2 sprays de premier secours. Et je vais lui donner... des munitions, voilà, on sait jamais. Elle est prête ! De toute façon, c'est pas le dernier checkpoint, hein, le dernier, c'est quand on... n'arrive à... à... à échapper, à... à retrouver Cheva, là, quand on sera sur la plateforme centrale ! Mais je sais plus comment ça marche, bordel ! Bon... Ah, attendez ! Attendez... En fait, faut revenir en arrière, là ! Dès que je me serai débarrassé de ce truc, là ! Bon, c'est un petit peu con, mais bon... Allez, poussez avec le stick ! Ensuite, enchaînement de touche ! On appuie sur toutes les touches en même temps ! C'est con que je puisse pas sauter en face, là ! Je devrais pouvoir passer avec ce truc de merde ! Mais en fait, il faut revenir en arrière, je crois ! Euh... Ouais, ça, c'est son point faible, ça ! Putain, c'est quand même bizarre ! C'est bon, là, il a arrêté de m'attaquer ! Mais putain de merde, là ! Il faut que j'aille en haut, là ! Même qu'il aurait fallu que j'y aille avant, d'ailleurs ! C'est quand tu veux, hein, que t'arrêtes d'attaquer ! Mais je me souviens pas de faire ça en temps normal, donc euh... Oh, putain, c'est pas ça qu'il faut faire ! Bon, je vais tenter d'aller directement euh... Ouais, mais nous, on... En haut, on y avait été ! Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette face de merde, encore, là ? Bon, peut-être qu'on est obligé de donner une arme à Sheva, encore une fois... Va en hauteur ! Bon, ben d'accord, on va essayer de monter ici, mais on avait bien vu que ça servait... Hein, c'est quoi, ça ? Comment ça, va en hauteur ? Parce qu'elle, elle est ici, là, vous voyez ! Ah ouais, c'est pour attirer Wesker ici, ben donc... C'est ça, la plateforme centrale, non ? Molata ! Chris ! Je sais pas, je comprends pas, c'est... c'est du grand n'importe quoi, quand même ! C'est un emblème, ça, non ? Je comprends pas ce qu'il faut faire... Parce que je me souvenais qu'on devait faire quelque chose avec les... Les rochers, comme ça, là ! Bordel ! Mais après ! C'est après, quoi, bordel ! Quoi ? Mais attends, c'est n'importe quoi, là ! C'est de pire en pire ! Je comprends pas. Bon, petite pause, je regarde une soluce, et euh... et on se retrouve juste après, c'est parti ! Bon, ça y est, on est prêt ! Alors, c'est un petit peu du grand n'importe quoi ! Eh oui, c'est vrai, je m'en souvenais plus ! Il faut lui tirer dans le dos ! Voilà, sur son point faible ! Euh... au moment où euh... Au moment où euh... Où il nous poursuit, et il faut baisser le... le... le rocher après ! Voilà, faut s'occuper du rocher après, donc faut monter par là... Euh... Ouais, dommage que je... Euh... Je puisse pas le ramasser ! Voilà, faut se mettre ici ! Et dès qu'il va passer dans... dans notre dos... Ouais, là, sauf que... Son point faible n'est pas visible, comme par hasard ! Voilà, maintenant ! Sinon, c'est quand tu veux ! Et tu atteins son... Voilà, son point faible, bien joué ! Et après, euh... Il va euh... Ben, normalement, il aurait dû... Il devrait euh... Foncer vers Sheva, en fait, et s'attaquer plutôt à elle... Ah, voilà, nickel ! Fouh ! Pas évident, quand même ! Ouais, le mec, il avait magnum infini et euh... Et euh... Et euh... Alors que c'est moi qui lui tire dessus, mais il va euh... Il va s'attaquer à Sheva ! Voilà, c'est euh... C'est... C'est parce qu'il a peur de nous ! Allez, go, c'est parti ! C'est maintenant pour qu'elle puisse nous rejoindre, hein ! C'est elle qui va utiliser le... Le... Le rocher ! Elle va euh... Elle va tomber dans un trou ! Bah, voilà, vous voyez là ? On l'a vu, là ! Et oui, il faut lui tirer dessus ! C'est quand tu veux, hein ! C'est le thé de rocher ! J'espère que là, il continue pas d'avancer en même temps ! Ouais, Shulim, c'est... Elle en a de bonnes ! Avec une armée de merde comme ça ! Ah oui, il perd du temps à nous... Parce qu'elle... Elle va euh... Elle va remonter par elle-même, hein ! Voilà, ça y est ! Il a fallu un temps considérable ! Il fallait le ralentir, sinon il... Il aurait attaqué Sheva ! Bon, c'est maintenant, là, le... Le boss final ! Pourquoi on se tient le ventre, là ? Ouais, c'est mieux ! Ah non ! Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Je comprends pas ! On est blessés avec Chris ! Voilà, elle, elle peut y aller, mais pas moi, hein ! Allez, allons-y, partner ! Vous allez me le payer, ce sourire qu'elle a fait ! Donc là, il faut... Il faut... Il faut monter, là ! Il faut retourner là où on était avant, sur la plateforme centrale, entre guillemets ! Voilà, ici, là ! Et c'est là que va se... Se dérouler le combat, je suppose, hein ! J'ai pas regardé plus que ça ! Voilà, bien joué, point de contrôle, c'est le dernier du jeu ! Chris ! Il est temps de payer pour tes crimes ! Bon, bah là, maintenant, c'est full DPS, hein ! Full power sur lui ! Ouais, merci ! Full power sur lui ! Donc, vous voyez, c'est très petit, hein, je veux dire ! Voilà, ce truc, là ! Putain ! Prends ça, Chris ! Qu'est-ce qu'il fout, là ? Est-ce que je peux aller dans son dos, là ? Ah non ! Ça déclenche pas le QTE, bizarrement ! Je pense pas que ça serve à quelque chose de lui tirer dessus, euh... Oula ! Il lui tirer dessus en temps normal ! Quoi ? Vous allez me le payer ! Il a fait disparaître, hein, vous voyez, je l'ai touché une fois, et il a fait disparaître son point faible ! Oh, putain, pas ça ! Une attaque de super guerriers ! Tu vas me le payer, Chris ! Oui, maintenant, il est au ventre, vous voyez ! Donc là, c'est full DPS, hein, sur lui ! Il crache des trucs ! Ouais, pas mal, je l'ai eu pas mal de fois, là ! Allez, il le couvre encore ! Putain, c'est vraiment lourd, quand même ! Et maintenant, il est encore dans son dos, c'est ça ? Eh, merci ! Où est-ce que t'as eu ces objets ? Comment on va faire, maintenant, là ? Faut vraiment bien regarder, hein, vous voyez ! Est-ce que son point faible... Putain, mais c'est complètement naze, ce truc, là ! J'essaie de lui déclencher le QTE, vous voyez ! Ah, c'est bon ! Oh, putain ! Ça l'était, je suppose ! Je pense pas que ça sert à grand-chose de lui faire des dégâts en temps normal ! Il faut vraiment se contenter de tirer sur ce point faible de merde, là, mais... Comment veux-tu ? Il nous tourne quasiment jamais le dos, là ! Ouais, bien ! Puis en plus, dans le dos, on peut en faire que un, vous voyez ! Oh, putain ! Ce nombre de... 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 de munitions, c'est énorme ! Ça, on se demande à quoi ça sert, cette tornade, là ! Ça nous fait plus chier qu'autre chose ! Allez, dès qu'il se retourne, full DPS, hein ! C'est quand tu veux ! Prends ça, Wesker ! Donc là, ça va être super long, hein, bien sûr, avec un petit flingue de base de merde ! Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup, on a encore une cinématique, là ! C'est bon, on a compris, je crois, hein ! Quand il y a des vers de terre autour, c'est qu'on peut pas le toucher, hein ! Et qu'il alterne sans arrêt... euh... Derrière et devant ! Là, normalement, je devrais pouvoir... Bien ! Voilà, donc c'est ça, sans arrêt ! Il n'aurait pas de me donner des munitions, euh, à chaque fois ! Je sais pas si on va l'avoir comme ça, hein, mais ça risque d'être très long ! Wesker ! Pousse-toi, Sheva, ta tête me... me gêne, là ! Vous allez me le payer ! Donc, quand on voit des éclaboussures orange comme ça, là... Ouais, bien ! C'est que... euh... bah c'est qu'on y arrive, voilà, tout simplement ! Putain, pourquoi ils me remettent cette cinématique à chaque fois, là ? Hé, merci ! Qu'est-ce qu'il fout, là ? Prends ça, Chris ! Je vais aller dans son dos, c'est plutôt ça qui m'intéresse... Putain, mais il fait chier à se retourner, là ! Les grenades, ça sert à rien, j'ai l'impression ! Prenez ça ! Bien ! C'est qu'on le touche, hein, voilà, le... Le orange, euh... Voilà, encore une petite attaque super guerrier, prends ça ! Donc ça, j'imagine que si on est trop... trop près, bah on se prend des dégâts monstrueux ! Hé, merci ! Allez, retourne-toi, Wesker ! C'est quand tu veux, hein, Jackie ! Putain, je le touche beaucoup, hein ! Mais fais chier, cette cinématique, on a compris, bordel ! Je sais pas si c'est vraiment utile de l'attaquer comme ça... Si ça se trouve, on perd notre temps ! Faut toujours alterner devant et derrière... Prends ça, Chris ! Ah, merde ! Pourquoi je l'ai pas touché, là ? Sinon, j'aimerais bien qu'elle me soigne, là ! Il vaut mieux courir ! Putain, mais fais chier, là ! Oula, qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce que... Pourquoi y'a plus son point faible, là, dans le dos ? Ah si ! Yes, bien joué ! Ouf ! Le dos, c'est le plus délicat, je dirais ! Il faut être super rapide ! Prends ça ! Nooooon ! Il m'a chopé ! Oh, putain, fais chier, il reste plus que 240 munitions ! Amagne-toi ! Oh, c'est bon, je l'ai... Quoi ? Il est dead ? Je l'ai eu ? Attends, t'es sérieux, là ? Eh ben, il suffisait de faire ça, vous voyez ? C'est... c'est bon, on a réussi ! Ah, pas mal, quand même ! Dans un sens, c'est mieux que celui de Resident Evil 4, hein ! Où on avait juste qu'à utiliser le décor... Avec le... le... les poutres, le... Les tonneaux explosifs... Là, ça nécessitait un petit peu plus de... 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 de technique... Mais bon, c'était pas énorme non plus, hein, je veux dire... Une fois encore, j'ai l'impression que notre flingue est un petit peu trop puissant, entre guillemets... Enfin, ça suffit, hein, vous voyez ? C'était suffisant ! Ça nous a bien aidés ! Oh, j'ai failli me cramer les pattes ! Au secours, remontez-moi ! Et c'est Josh qui pilote l'hélicoptère ! Ouais, je... Enfin, c'est vrai que le vrai challenge, encore une fois, c'est de... C'est d'y aller, euh... Avec le flingue de base non amélioré ! Là, par contre, c'est vraiment costaud ! Wow ! Le flingue de base non amélioré ! Non ! Vous ne vous débarrasserez pas de moi aussi facilement ! Je vais vous entraîner dans la tombe ! Oh non ! Je vais pas pouvoir me libérer ! Elle dit, elle dit, use this, encore, voilà ! Alors que là, c'est... Ils ont dit, essayez ça, en français ! Adieu, son of a bitch ! Là, fallait tirer avec LT et RT ! Encore un lance-roquette, hein, vous voyez ! Honoris Diantil 2... 4... Prends ça ! Et d'autres, hein ! Oh ! J'arrive pas à y croire que vous avez réussi ! Et ouais... Ça t'apprendra ! Eh ouais ! Franchement, ça fait encore une partie d'un peu plus d'une heure ! Si j'avais continué... Cinq minutes... Pour le prochain, bah, ça aurait... Elle n'aurait pas fait cinquante-cinq minutes, elle aurait fait une heure ! Et là, on serait à une heure pile, vous voyez ! Mais j'ai hésité, hein, à couper et à faire une autre partie ! Ça aurait dépendu du combat contre Wesker, hein, si j'avais... Si j'avais trop galéré ! Si ça avait duré trop longtemps ! Cheva, à quoi tu penses ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va se revoir... Qu'on se reverra ! Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce pressentiment... Moi ! Hein ? Eh oui, ça vaut le coup de se battre ! Pour voir... C'est... Ces jolis sourires ! C'est clair ! Go, 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 go ! Et voilà ! Les seuls survivants de la crise... De... De... De ce cinquième Resident Evil, encore une fois ! Bon, ben ça va, on n'a pas trop mal galéré. On s'en est pas trop mal sorti, je trouve. Mais vraiment, tout ce que je disais dans le foire, la musique. Ah oui, ben c'est la même que l'intro, là. Voilà. Que j'aurais aussi utilisé dans le générique de début, je suppose. Voilà que là, pour le coup, j'aurais vraiment attendu le dernier moment pour le faire. Parce que là, je ne l'ai pas encore fait, le générique de début. Ça doit être la seule fois où j'ai attendu la fin. Bon, mais voilà, c'est la fin de cette épreuve Resident Evil 5. Cette épreuve Louis 2. Voilà. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y aura d'épreuve Louis 3, malheureusement. C'est un petit peu relu, j'aurais vraiment voulu garder le même personnage pour toutes les épreuves Resident Evil, mais bon. Et ouais. Donc, vous voyez, les épreuves Resident Evil, c'est vraiment des épreuves particulières, dans le sens où je les ai connues sur console. J'ai joué que sur console. Et là, je prends les versions PC. Mais j'y joue à la manette, donc au final, ça revient plus ou moins à la même chose. Pour les épreuves. Parce que c'est vrai que c'est mieux, quoi. Pour la capture. C'est plus pratique. Et pour les modes, voilà. C'est assez drôle, là, de ce point de vue-là. Enfin, bref, ouais, just cause. J'imagine que... Là aussi. Que j'en aurais parlé plus profondément dans les conclusions. Pour le coup, là. La conclusion de l'épreuve Resident Evil 4. Celle-ci. Voilà, c'est vrai que, mine de rien, j'ai pas mal de choses à vous dire. Vous montrez peut-être d'autres modes. Et vous montrez ce fameux screen. Voilà, mais qui correspond plus ou moins. Oh, regardez, les doubleurs, là. Sérieux ? Ah, c'était l'époque où ils n'utilisaient pas les doubleurs mainstream, comme les Troy Baker et tout ça. À l'époque, ils utilisaient encore des doubleurs qu'on connaissait pas. Là, maintenant, c'est fini, maintenant. Maintenant, c'est toujours les mêmes. C'est un petit peu naze. Bon. Et... Ah oui, c'est... J'imagine que je vous en... Je voudrais vous montrer ce fameux screen, là, qui est contenu dans le dossier du mode. Voilà, peut-être le lien du téléchargement, etc. Et parce que, oui, il y a ce fameux screen où on voit Lewis qui tient une boîte de munitions. Et qui envoie tout son corps. Il se tient de biais. Avec une caméra éloignée, hein. C'est pas au moment de face. Je vous demande comment il a réussi à obtenir ce résultat. Probablement en mode mercenaire, hein. Parce qu'il y a un cooldown en haut, au milieu de l'écran. Et... Et là, il a ses proportions normales, quoi, bordel de merde. Et là, pour nous, O'Hara, ouais, comme Émilie O'Hara dans le troisième film, City Hunter. L'une des best filles de City Hunter. Enfin, pour moi, en tout cas. Et donc, bah oui, c'est Ada, excellent. Qui, pour le coup, c'est l'un des seuls épisodes où on n'en entend pas parler, où on la voit pas avec le trois, quoi. Donc, Ada. Et, bah oui, c'est vrai que... Que, euh... Que moi, euh... Je... Je... Pour moi, l'équivalent dans... Dans cette épreuve, c'est les moments où... Où on le voit dans les cinématiques, où il a vraiment sa vraie tête et sa vraie coupe. C'est arrivé de temps en temps, mais... Et après, il remplace par un autre modèle. C'est un petit peu dommage. Donc, la majeure partie du temps, on était vraiment fucked up, hein, dans les cinématiques. Ça, c'est un petit peu dommage. Et... Mais, mais, on l'a vu plus ou moins, quoi. Ce... Ces morphologies, ce look. Donc, c'était une épreuve Lewis, mais avec un Lewis à moitié, quoi. On serait tenté de dire. Contrairement à Resident Evil 4, où là, c'était énorme, quoi. Sauf dans les cinématiques, encore une fois. Mais, bon. Et voilà. Bon. Ben, j'imagine que le reste, je vous en parlerai dans la... Dans la conclusion de cette épreuve Resident Evil 5. Peut-être qu'il y aura une partie bonus, comme ça avait été le cas avec Resident Evil 4. D'ailleurs, on va faire plus ou moins la même chose, je suppose. Ça servira pas à grand chose, hein. On va juste le faire un petit peu. Euh... Et... Ouais, c'est juste histoire 2. Et on verra bien comment ça fonctionne, le mode mercenaire dans Resident Evil 5. Bon. Ah, les précurseurs, voilà, comme dans Jack and Daxter. Et voilà. Moi, j'ai plus grand-chose à vous dire de ce point de vue-là. Il ne nous reste plus qu'à admirer la fin des crédits de Resident Evil 5. Est-ce qu'il y aura une cinématique après ? C'est probable. C'est probable. Comme dans... City Hunter. Bon. Moi, je pense qu'on a vraiment bien galéré, quand même, à certains moments. Je ne sais pas à combien de... Combien de temps on y est. Ça viendra. Je regarderai après la fin de ce tournage, de cette partie-là. Est-ce qu'on en est à plus ou moins 12 heures ? À mon avis, on doit en être à moins. À mon avis, on doit en être... Ça doit être moins long que l'épreuve Resident Evil 4, mais je peux me tromper. À mon avis, ça doit être un petit peu moins long. On doit être à 8-10 heures. On verra bien. En tout cas, c'était vraiment pas mal. Encore une fois, on a bien galéré. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas vraiment un challenge 100% pistolet. Parce que sinon, on aurait pris celui de base et non amélioré. Et oui, c'est ça le vrai challenge pistolet dans les Resident Evil. Là, c'est un petit peu entre les deux. On serait tenté de dire. Mais bon, c'est quand même pas mal d'avoir réussi à utiliser que le petit pistolet de base. Enfin, le pistolet... Ouais, le pistolet, quoi. Le 9mm, même si c'est le plus puissant. Et c'est vrai que... Parce que c'est vrai que les autres armes, elles ne sont pas seulement plus précises. Euh, plus puissantes, plutôt. Elles sont comme le fusil à pompe, par exemple. En un seul tir, vous mettez les ennemis au sol. Ça, c'est excellent, quoi. Contre les groupes d'ennemis. Ou alors, vous... Ouais, Marui, et non pas Carui. Et euh... Lol. Et voilà, quoi. C'est... Ça détruit les boucliers en un seul coup. C'est pas seulement utile pour la puissance de base, quoi. Bon, ben, comme Resident Evil 4, je pense que cette... Non, il n'y a pas de cinématique, hein, à la fin du jeu. Après les crédits. Ouais, bien joué. Donc, on va essayer de voir nos statistiques finales, même si c'est pas les nôtres, quoi. C'est... Ah, vous voyez, c'est ça, les statistiques dont je vous parlais au début de l'épreuve, quoi. Qui sont pas les nôtres. Ça, c'est pas nous, ça. Il faudrait que je compare avec la... La sauvegarde non modifiée. Et faire cette sauvegarde-là, qu'on voit maintenant, moins la sauvegarde non modifiée, pour connaître vraiment nos statistiques. Donc, voilà. Bon, ben, voilà, c'était le cas. J'espère que vous avez apprécié cette épreuve Louise 2. Et si c'est le cas, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501